Frères et sœurs, souvent Noël est vu comme une période où on se laisse enchanter un peu par l'ambiance. C'est une époque où on aime s'accorder en famille un repos bien mérité. Alors, quand je parle de repos, je ne parle pas de la personne qui s'active en cuisine depuis 8h du mat. Pour concocter un festin, je parle plutôt de ceux qui mangent le repas et qui squattent le canapé pour le reste de l'après-midi. Pour certains, ce repos peut prendre la forme d'un bon thé ou d'un chocolat chaud sous un plaid bien confortable. Devant un long film d'aventure comme la trilogie du Seigneur des Anneaux ou un épisode d'Indiana Jones qu'on a vu et revu des centaines de fois. Comme on l'a vu avec Isabelle il y a de ça deux semaines, il n'y a pas de mal à profiter de cette belle ambiance tant qu'on garde à l'esprit ce que nous fêtons réellement à Noël, à savoir la venue au monde de Jésus le Christ. D'un point de vue artistique, il y a de nombreuses célébrités qui ont chanté Noël avec plus ou moins de fidélité à ce message original de la venue au monde de Jésus. Je suis certain que quand je dis chant de Noël dans la rue, une première image qui vient à n'importe qui est celle de Maria Carré dont la célèbre chanson n'a pourtant rien à voir avec la naissance du Seigneur. On n'est pas mieux loti vraiment en France avec la célèbre chanson « Petit Papa Noël » popularisée par Tino Rossi en 1946 qui n'évoque que les jouets par milliers, le petit soulier, etc. mais jamais la naissance de notre sauveur. Alors, bien entendu, ces chants ont leur utilité pour se mettre dans l'ambiance de Noël et c'est agréable à écouter à cette période. Cependant, encore une fois, pour apprécier réellement ce que représente Noël, c'est encore et toujours vers la parole de Dieu qu'il faut nous tourner. L'évangéliste Luc rédige son texte bien des années après les événements. Il n'est pas lui-même témoin du ministère de Jésus. Il semble qu'il a procédé, un peu comme l'aurait fait un documentariste ou un journaliste, en recoupant des témoignages pour produire une œuvre cohérente. Après avoir évoqué les circonstances de la naissance de Jean-Baptiste, Luc décrit la venue au monde de Jésus et c'est le texte qui va nous intéresser aujourd'hui pour ce culte de Noël. Nous lisons donc dans l'évangile de Luc, au chapitre 2, les 14 premiers versets. En ce temps-là, l'empereur Auguste donna l'ordre de recenser tous les habitants de l'Empire romain. Ce recensement, le premier, eut lieu alors que Quirinius était gouverneur de la province de Syrie. Tout le monde allait se faire enregistrer, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi parti de Nazareth, une ville de Galilée, pour se rendre en Judée à Bethléem, là où était né le roi David. En effet, il était lui-même un descendant de David. Il alla s'y faire enregistrer avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient à Bethléem, le jour de la naissance arriva, elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle l'enveloppa de l'ange et le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle destinée aux voyageurs. Dans cette même région, il y avait des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur les entoura de lumière. Ils eurent alors très peur. Mais l'ange leur dit, n'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui réjouira beaucoup tout le peuple. Cette nuit, dans la ville de David est née, pour vous un sauveur, c'est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous le fera connaître. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de l'ange et couché dans une mangeoire. Tout à coup, il y eut avec l'ange une troupe très nombreuse d'anges du ciel, qui louaient Dieu et disaient « Gloire à Dieu dans les cieux très hauts, et paix sur la terre pour ceux qui l'aiment. » Jusqu'ici, la parole de Dieu. Frères et sœurs, je vous propose, à partir de ce texte, de voir trois points. Premièrement, on va voir que Noël nous permet de contempler Dieu en sa qualité de maître de l'histoire et de son accomplissement. Deuxièmement, on va voir que Noël nous permet de nous émouvoir devant le Seigneur en laissant de côté les boniments. Et enfin, on va conclure en voyant que Noël nous permet de renforcer notre adoration du Dieu vivant. Dieu est le maître de l'histoire et du temps, et le récit que nous venons de lire est une belle illustration, comme on va le voir. Avant ça, on va revenir sur certains petits détails du texte, qui mettent à mal, peut-être, certaines visions qu'on peut avoir, a priori, des circonstances de la naissance de Jésus. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas me lancer dans un inventaire intégral des différences entre le texte biblique et l'imaginaire collectif. Vous trouverez sans mal sur Internet des prédications à ce sujet. On va simplement prendre deux exemples. Dans beaucoup d'adaptations télé, ou même au cinéma, de la vie de Jésus, on représente souvent l'arrivée de Joseph et Marie à Bethléem pendant la nuit. Marie était sur le point d'accoucher. Une place est trouvée à la dernière minute dans une mangeoire pour recueillir l'enfant. Alors, si effectivement, Marie était enceinte au départ de Nazareth, le texte biblique semble indiquer que Joseph avait bien pris les dispositions nécessaires afin que Marie ne voyage pas proche du terme. On peut relire le verset 6 « Pendant qu'ils étaient à Bethléem, le jour de la naissance arriva ». En gros, Jésus vient au monde alors que Joseph et Marie sont, depuis un moment déjà, arrivés sur place. La deuxième chose qu'on peut relever, c'est qu'il y a chez Joseph une forme d'acceptation de la situation. En gros, c'est de bonne grâce qu'il se rend à Bethléem avec Marie et l'enfant à naître. On peut relire le verset 5 « Il alla s'y faire enregistrer avec Marie, sa fiancée qui était enceinte ». Alors, ce que je lis là, c'est la traduction de la Nouvelle Bible en français courant. La Bible du Sommeur propose « Se faire recenser ». La Nouvelle Bible seconde traduit « Se faire inscrire ». Le grammairien Daniel Wallace, spécialiste du grec biblique, relève que ce terme « Se faire enregistrer » est la traduction d'une forme appelée « Voie passive moyenne ». L'idée est donc plutôt la suivante et pourrait se traduire par « Joseph s'est laissé recenser ». Rappelons que Joseph a déjà eu à ce moment du récit l'apparition de l'ange qui lui a dit de ne pas avoir peur de prendre Marie pour femme et que l'enfant à naître venait de l'Esprit-Saint. C'est évoqué au début de l'autre évangile qui parle de la naissance de Jésus, à savoir l'évangile de Matthieu. On n'est donc pas en présence d'un couple perdu qui, comme le disent les jeunes, arrive à l'arrache à Bethléem mal préparé. On est en présence d'un couple obéissant à Dieu qui a méticuleusement préparé son voyage et qui se soumet à la volonté du Seigneur, bien qu'effectivement il y a eu une coquille apparemment et il n'y avait plus de place pour le bébé. Ils ont donc trouvé la situation de la mangeoire. Alors, si vous souhaitez approfondir cet aspect de l'obéissance de Joseph et Marie, vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube une prédication d'Evelyne qui date du 22 septembre et qui parle de l'évangile de Matthieu. Comme ça, ça vous fera un panorama complet de la naissance de notre Seigneur à travers les évangiles de Matthieu et de Luc. Dans son récit, l'évangéliste Luc évoque certains marqueurs temporels historiques. Il y a la mention du régime en place, à savoir l'Empire romain, alors dirigé par le premier empereur de la liste canonique, à savoir Auguste. Le verset 2 nous renseigne aussi en précisant que Quirinus était gouverneur de la province de Syrie. Cependant, l'événement historique le plus important évoqué par le texte est bien entendu la naissance de Jésus le Messie. Comme on l'a vu, Joseph et Marie, soumis à Dieu, ont fait ce qu'il fallait pour la volonté du Seigneur s'accomplisse, que le Messie naisse dans la ville de David. En reprenant le fil des choses, on voit bien ici que le Seigneur est vraiment maître de l'histoire. Il a parfaitement mis en place les conditions nécessaires afin que le Messie naisse au moment où il fallait et à l'endroit où il fallait. Certes, l'empereur Auguste a un très large pouvoir temporel sur les provinces contrôlées par Rome. C'est bien lui qui décide de procéder à un recensement, recensement qui va permettre à Jésus de naître à Bethléem comme le veut la prophétie. Alors, rassurez-vous, on ne va pas ici disserter des heures sur le libre arbitre du souverain Auguste. Cependant, ce qu'on peut retenir, c'est que c'est Dieu qui est maître de l'histoire et du temps. Songez que les premières prophéties, quant à la naissance d'un Messie issu de la tribu de Judas, sont vraiment très anciennes. La plus ancienne est peut-être celle prononcée par Jacob dans sa bénédiction avant de mourir, donc plus de 1500 ans avant la naissance de Jésus. On trouve ça à la fin du livre de la Genèse. Noël est donc aussi le moment de se rappeler un peu toute l'histoire du peuple d'Israël, de replonger dans les prophéties bibliques pour savourer l'accomplissement de toutes ces annonces à travers les siècles, à savoir la naissance de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Dieu est le maître de l'histoire. On va dans la deuxième partie de ce message voir que Noël est une bonne occasion de nous émouvoir et de chasser les fausses conceptions de Jésus. Il peut être utile de rappeler que nous avons été créés avec des émotions, alors que nous ressentons donc des choses. Nous pouvons être tristes, joyeux, même parfois en colère. Je pense qu'il ne faut pas bouder cet aspect émotionnel qui, parfois pour les plus petits, fait partie de leur première vision de Noël. On peut relire le verset 7, qui est magnifique. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle l'enveloppa de l'ange et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle destinée aux voyageurs. Alors, juste une petite précision pour dire qu'il n'y a rien de choquant, en fait, en milieu rural à réemployer du mobilier. Par exemple, une mangeoire fait, en effet, un très bon couchage pour un bébé. Il se trouve qu'à titre personnel, je connais un exemple un peu similaire. « Dans le fin fond du Tarn, dans la campagne profonde, dans ma famille maternelle, quand il n'y avait pas assez de place, on mettait autrefois, vraiment littéralement, les bébés dans les tiroirs. À savoir qu'on ouvrait le tiroir de bout de table, on enlevait ce qu'il y avait dedans, en général du pain et du saucisson sec, et on y asseyait le bébé. Ça faisait une sorte de chaise à manger pour bébé improvisé. Il n'est donc pas mauvais de nous laisser aller à contempler avec émotion cette naissance de Jésus. Dieu, dans sa toute-puissance, aurait très bien pu s'incarner, je ne sais pas, directement dans le corps d'un homme adulte très fort. Or, il a choisi, jusque dans la naissance du Christ, de donner un exemple de simplicité et de beauté. Cette émotion et ce récit rend assez unique la naissance de notre Seigneur et Sauveur. C'est une chose qui est souvent attaquée dans le monde moderne, à savoir le caractère unique de la naissance de Jésus. Sans doute, avec une bonne intention, certaines personnes en viennent un peu à relativiser la portée de ce récit. En gros, ce récit de la naissance de Jésus ne serait qu'un récit merveilleux parmi d'autres. Jésus serait donc relégué un peu au rang des belles histoires qu'on lit en famille le jour de Noël, ou en même temps que les contes de fées, des princesses, des chevaliers, des châteaux forts, etc. J'ai personnellement été témoin de ça. J'ai participé, il y a plusieurs années, à des discussions interreligieuses. Donc, j'étais moi-même le chrétien de service. Je me souviens très bien d'une séance de discussion où j'étais associé à une autre personne qui se présentait comme personne du monde et qui s'abreuvait un peu de toutes les spiritualités. Pour cette personne, la naissance de Jésus était magnifique mais n'avait rien d'unique. Il s'agissait uniquement de la naissance d'un enfant certes un peu remarquable, qui a eu certes certaines faveurs de Dieu tout au long de sa vie, mais d'un enfant normal. Parfois, la dilution est presque plus dangereuse spirituellement que l'opposition franche. C'est ce que révèle Paul Vels, le doyen de la faculté Jean Calvin, qui écrit ceci dans un numéro du journal Fac Réflexion de 1992. Ouvrez ces guillemets. Si, depuis deux siècles, la question de la vérité du message chrétien face à la critique rationaliste a été la grande question, au siècle prochain, celle de son exclusivité prendra le relais. Le premier défi est encore mal surmonté. Celui qui suit risque d'être plus meurtrier encore. Le danger à éviter est de considérer la foi chrétienne comme un mythe parmi d'autres qui permette d'accéder au sens. Fin de citation. Jésus n'est pas simplement un enfant un peu remarquable de l'histoire qui est devenu un grand philosophe. Non, sa naissance est un événement unique attendu depuis l'époque des prophètes, depuis des siècles. Bouddha, Mahomet ou même Frodon Saké n'ont rien de comparable avec Jésus. Notre Seigneur n'est pas un mythe parmi d'autres. Il est celui qui est réellement né il y a plus de 2000 ans, le seul capable de nous faire voir le Père, le seul capable de nous sauver. Il est donc saint d'être émerveillé à chaque Noël devant ce récit magnifique de la naissance de Jésus. C'est une façon ludique de transmettre au plus jeune une très belle illustration de l'amour de Dieu qui, dans sa providence, a permis de réunir toutes ces conditions pour que le Messie, notre Sauveur, vienne au monde. Après avoir parlé de Dieu comme maître de l'histoire, après avoir évoqué l'aspect émotionnel de ce récit de la nativité, on va conclure en évoquant l'adoration, un axe très fort du texte qui nous intéresse aujourd'hui. On peut relire au verset 8 et 9 l'apparition de l'ange auprès des bergers. Dans cette même région, il y avait des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur les entoura de lumière. Ils eurent alors très peur. Frères et sœurs, on assiste à une scène en fait pas banale. Les bergers sont effrayés par cette apparition. Ce qui retient surtout l'attention, c'est ce qui est annoncé par l'ange qu'on retrouve verset 11. Cette nuit, dans la ville de David, est née pour vous un sauveur. C'est le Christ, le Seigneur. Vous savez, on parle souvent de la naissance de Jésus comme manifestant et à raison, son aspect humain avec la faiblesse d'un bébé. Mais on voit que son caractère de Seigneur est en fait déjà annoncé bien avant son retour en gloire. Ce verset 11, en fait, n'est pas anodin. Dans sa théologie systématique, le théologien baptiste Wayne Grudem dit ceci, ouvrez ces guillemets. Bien que ce verset nous soit familier en raison de sa fréquente lecture pendant la période de Noël, nous devrions être conscients qu'un juif du 1er siècle aurait trouvé très surprenant d'entendre qu'un nouveau-né était le Christ, le Messie, et qu'en plus, celui-ci était également le Seigneur, à savoir, le Seigneur Dieu lui-même. Fin de citation. Comme on le disait, cette naissance du Messie a été largement prophétisée. À titre d'exemple, on peut relire, par exemple, ce qu'écrivait Esaïe en Esaïe, chapitre 9, verset 5. Alors, l'annonce au berger est sans doute un des passages les plus emblématiques sur le rôle des anges qui sont au service de l'Éternel. Il y a une chose remarquable à noter, c'est que le texte d'aujourd'hui est un des rares du Nouveau Testament a évoqué aussi clairement l'armée céleste de l'Éternel. On peut relire les versets 13 et 14. Tout à coup, il y eut avec l'ange une troupe très nombreuse d'anges du ciel qui louait Dieu en disant « Gloire à Dieu dans les cieux très hauts et paix sur la terre pour ceux qui l'aiment. » Le réformateur Jean Calvin commande cette apparition angélique dans son institution de la religion chrétienne. Il dit ceci, ouvrez ces guillemets. « Les anges sont évoqués comme étant des armées à la manière des soldats qui sont avec les princes ou leurs capitaines. Ils sont présents devant Dieu pour glorifier et honorer sa majesté. » Fin de citation. L'apôtre Pierre évoque aussi le rôle des anges dans sa première lettre. On peut lire en 1 Pierre, chapitre 1, verset 12. « Ce message vous a été communiqué maintenant par ceux qui vous ont annoncé la bonne nouvelle sous l'action de l'Esprit Saint envoyé du ciel. Les anges eux-mêmes ne se lassent pas de le découvrir. » En clair, en recoupant un peu toutes ces données, on peut voir que les anges ne cessent d'adorer le Seigneur et de se réjouir de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, toutes ces considérations doivent nous conduire quelque part à la façon dont on envisage la louange qui est l'expression quelque part de notre propre adoration pour le Seigneur. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas parler de musique. Les chants ne sont qu'une partie de ce qu'est la louange. La louange est aussi accomplie par tout notre être dès que nous servons le Seigneur. Louer le Seigneur, c'est le chanter, bien entendu, mais c'est aussi connaître sa parole et discerner sa volonté dans la Sainte Écriture. Louer le Seigneur, c'est aussi apprendre à le connaître indépendamment de ce qu'il peut nous apporter matériellement. Dans son serment sur la montagne, notre Seigneur Jésus a clairement précisé l'ordre des priorités quelque part. On peut relire en Matthieu 6, versets 32 et 33, « Toutes ces choses, les païens s'en préoccupent sans cesse, mais votre Père qui est aux cieux sait que vous en avez besoin. Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première et toutes ces choses vous seront données en plus. » Je trouve en fait ce moment de Noël vraiment favorable pour parler de la bonne nouvelle autour de soi. C'est favorable pour les enfants avec cette histoire formidable de Joseph et Marie. À titre personnel, ça a été l'occasion à mon travail de parler vraiment sereinement de ma foi. En effet, il y a toujours des questions sur Noël, ce qu'on fait pour Noël, sa signification, etc. C'est une bonne occasion tout simplement d'évangéliser. Alors, quelle que soit votre situation, vraiment, je prie que Noël soit l'occasion de mettre le royaume de Dieu avant toute chose dans nos préoccupations. Je prie pour que nous nous rappelions que nous sommes invités à l'image des anges à louer l'Éternel, notre Sauveur, par nos paroles et par nos actes. Je prie pour que nous puissions communiquer cette joie d'être enfants de Dieu autour de nous, de pouvoir témoigner de cette foi que nous avons en Jésus le Christ. Alors, je vais terminer ce message avec une lecture des versets 7 et 8 du chapitre 52 du livre du prophète Esaïe. Comme il est beau de voir sur les montagnes les pas du messager d'une bonne nouvelle qui annonce la paix, qui parle de bonheur et qui annonce le salut, qui dit à Sion, ton Dieu règne. On entend tes guetteurs, ils élèvent la voix, ils crient de joie ensemble car dans leurs propres yeux, ils voient que l'Éternel retourne dans Sion. Amen.